Dans les allées de cet hypermarché d'Istanbul, les produits français ont plutôt le vent en poupe. Les turbulences politico-diplomatiques de l'hiver dernier au sein du couple franco-turc sont déjà oubliées et le réchauffement diplomatique entre Paris et Ankara est à l'ordre du jour. La loi réprimant la négation du génocide arménien de 1915 votée au Parlement français a été annulée en mars dernier. Un soulagement pour les chefs d'entreprise. Au contraire, je peux dire qu'on a gagné des clients cette année. Et donc dans un contexte qui pourrait paraître difficile, on a pu observer parce qu'on était capable peut-être de faire mieux notre travail, tout simplement d'arriver à attirer de nouveaux clients. Alors que les Français avaient souffert en 2001 lors de la reconnaissance officielle du génocide arménien et en 2006 quand Nicolas Sarkozy avait dit non à l'entrée de la Turquie dans l'Union européenne, en 2012, les affaires ont continué dans un contexte favorisé par le départ de Nicolas Sarkozy de l'Elysée. Nous ne l'avons pas ressenti parce que nous ne sommes pas sur les grands marchés publics. Nous sommes un assureur de particuliers ou de PME et là, tous les Turcs font parfaitement la différence entre ce qui est le business et ce qui est le politique. Et il n'y a pas d'amalgame. Mais rien n'est acquis pour les entreprises françaises. Elles ne sont que le troisième partenaire européen derrière l'Allemagne et l'Italie. Et la France doit jouer des coudes quand il s'agit d'appels d'offres pour des contrats d'État. Il est tout à fait clair qu'avec les aléas qu'ont connues les relations politiques franco-turques depuis quelques années, On peut penser que la France a été écartée d'un certain nombre de grands appels d'offres publics turcs, à commencer par les projets nucléaires. Mais les appétits des entreprises françaises sont aiguisés. Avec près de 75 millions d'habitants et un taux de croissance à plus de 3%, la Turquie reste un formidable marché malgré la susceptibilité de ses dirigeants.